Mesdames et messieurs, ça commence déjà à rigoler ici sur le plateau parce qu'on est super heureux de tous vous retrouver pour la reprise des lundis officiellement ! Oui il y a eu une émission la semaine dernière mais c'était une émission un petit peu particulière, c'était avec les papas. Ouais c'était les papas, t'étais pas là, j'suis désolé toi t'étais pas encore... Mais c'était un hors-série ! Attends c'était pas la semaine dernière, on était au Bahamas non ? Oui mais bon tu connais, on est encore dans le décalage... Ouais excusez-nous, on parle de... parce qu'on sait que vous voyagez beaucoup vous aussi ! Nous on était pas loin, on faisait des tournois avant de fin de l'entrée ! On les a pas intégrés encore... On peut être pro qu'on en a à faire au moins des pros ! Donc vous verrez un BigFloly qui va nous rejoindre dans un instant, on espère qu'ils vont bien... Qu'on arrive et tout ça... Ils sont normalement, alors on est tenu au courant en permanence, en chemin... A tout moment, arrivé sur le plateau, on leur a dit dès que vous êtes là vous entrez, vous n'attendez pas... Il faut dire qu'il y a la tournée des Zenith qui arrive un peu... Parce que bien évidemment, on va quand même attendre qu'ils soient là, bien sûr... Je vous rappelle que BigFloly ils sortent déjà d'une tournée, tu peux me dire bah les mecs sortent d'une tournée c'est des monstres ils vont se reposer... C'est mal connaître BigFloly, ils repartent en tournée, mais pas à la même, le level au-dessus... Ils en parleront mieux. Moi j'applaudis, moi j'applaudis ! Bon BigFloly ils sont avec nous mesdames et messieurs, bonsoir ! Ils sont là ! Déjà je laisse un gros grisou, voilà il faut l'acheter... Oh il est dans le flash, c'est vrai ! Les gars, c'est pour toi ! Pendant le waiting screen on l'a vu, Antoine Griezmann qui était dans le chat, tu leur envoyais un petit message et tout... Vous ramenez déjà des stars les gars, c'est fou ! Oly sur Twitch, t'es pas venu depuis quand ? Depuis ZEvent au final ? C'est déjà pas mal ! Pas souvent Oly hein ! Une fois par an ! Je suis pas très... Alain sur Twitch non ! Mais non parce que de base t'es pas trop gamer de base aussi ! Alors je suis ni gamer, ni internet, c'est-à-dire que j'utilise très peu mon ordi... Même mon téléphone il est trop mignon ! Rien que la phrase... Mon ordi ! T'es un twittos par contre ! Ah ! Est-ce que tu as quand même tes phases où tu perds genre 2h de ta journée à être sur TikTok ? Je suis beaucoup sur Twitter et beaucoup sur TikTok... Ok ! Quand même moi, j'ai une frustration de pas être tombé dans les jeux vidéo ! C'est-à-dire que j'ai jamais eu cette passion-là ! J'ai joué à GTA mais je suivais même pas l'histoire ! C'était le coup ! Ça te dérange si je prends quelques minutes avec le monsieur ? Vas-y prends ! Il y a une référence déjà qui montre que ce monsieur il a fait un pas vers les jeux vidéo ! Il a fait un pas vers les jeux mais les jeux ne te l'ont pas rendu ! Ça a créé une blessure ! T'en as souffert parce qu'autour de toi c'était en plus ta génération donc tout le monde s'est mis à jouer ! Non parce qu'en plus ta génération c'est que c'était la honte les jeux vidéo et c'est devenu cool de jouer les jeux vidéo ! C'est pas faux ! Et aussi génération des petits frères, nous on avait qu'une console ! Donc se squatter la console pendant des heures et du coup je te jure que c'est une vraie raison aussi que j'ai dû m'occuper autrement ! Bah c'est bizarre nous on est cinq dans la famille on joue tous quoi ! Vous aviez plusieurs consoles ? Bah non on en avait qu'une ! Il t'a jamais avoué que tu pouvais jouer à deux sur la même console ? Bah si il me donnait la manette mais j'ai mis des années à comprendre qu'elle était pas branchée quoi ! Classique ! Ah ouais ! Non non vraiment je me suis fait boloss en fait un temps cette excuse mais je pense pas qu'elle soit... Mais t'as créé un traumatisme c'est ton petit frère ! C'est pas pour ça qu'il aimait pas les jeux vidéo ! Chaque problème a son explication si on comprend pas l'explication on comprend pas le problème ! Le problème il est là ! Oli lui ce qu'il aime c'est rencontrer les gens, discuter, sortir, voir le monde ! C'est ça qu'il aime ! C'est quand même pas mal ! Attends message à un ami ! Etoile prends-le avec toi ! Vous allez visiter un musée tous les deux ! Petite nuit de la culture et après boum il te met à Smash ! Et là t'es en mode... Ah j'aime bien ! Smash pour Oli en plus ! Le jeu technique de l'histoire ! Oui mais c'est un passionné qui te montrera ce jeu donc tu vas kiffer ce soir ! Y'a pas de jeux vidéo ! Ça ils ont été sympa pour toi ! Justement haut de play c'est fait pour ça ! C'est genre comme ça on peut avoir des invités talentueux ! Sans te mettre dans le trap en mode Viens mon frérot on va jouer à Fortnite même si c'est pas du tout joué ! Moi qui regarde derrière j'ai vu celui de Snake ! Ah ! J'ai vu sur Youtube ! Parce qu'il y a les replays sur Youtube ! C'est pas vraiment les mêmes épreuves ! Même si le ton est le même ! Je peux refaire un petit... Encore sur Oli désolé ! Oli a un problème ! C'est qu'il déteste perdre ! Il est pas du tout en mode van ! Vraiment il y aura aucune van ! Même si c'est des petits jeux là comme ce soir ! Il est fou Ali ! Vous allez voir ça ne le fait pas du tout rire ! Regardez déjà ce regard ! Regardez ce regard de fou là ! Les gars il y a rien je suis bouillant vous inquiétez pas ! J'ai l'impression qu'on est plus frères que toi et ton frère ! Parce que moi je comprends ! C'est pas que t'aimes pas perdre ! C'est que tu aimes comprendre pourquoi tu perds ! Ah parce que lui il dit petit frère aussi ! Et si tu perds et on t'explique pas pourquoi tu perds ! Tu n'aimes pas cet instant ! Et donc tu crées une souffrance et tu t'isoles ! Parce qu'en fait ce que t'aimes c'est l'échange ! C'est quoi c'était ? Et les gars ! Ce gars me touche ! Alors que si quand il perdait tu t'expliquais pourquoi il perdrait ! Le mec aurait peut-être créé une ambition et une envie de combattre ! J'aimerais si tu m'annonçais ma mort ça me gênerait pas ! J'ai envie de partir avec toi ! Mais je te jure mais vrai ! Mais vrai ! Mais vrai ! C'est quoi ? Normalement c'est nous les équipes les gars ! Je me lève un câlin de premier degré ! De toute façon je le kiffe ! Mais moi aussi ! Mais je t'en préfère ! Les gens demandent à changer les équipes ! Les amis ! C'est une nouvelle saison ! C'est une nouvelle année ! Ici on a toujours écouté le chat ! Surtout quand ils ont des bonnes idées ! Il se passe un truc avec Oli ! La team petit frère on la reconnait ! Il y a team grand frère ici ! Pour la première fois dans Outplay ! Les deux joueurs changent d'équipe ! Je passe team bleu avec Oli ! Allez mon frérot ! Mais tu sais que c'est une free win ! C'est déjà gagné ! Là les gars nous deux c'est gagné ! Team petit frère contre team grand frère ! J'ai même envie de dire c'est le cœur contre le cerveau ! La team humble contre la team arrogance ! Notre signe c'est juste comme ça ! Oh là là ! On gagne ! On se met face cam ! Et tac ! C'est quoi déjà votre signe tout pourri là ? On va le changer au coup ! On va le changer ouais ! C'est pour l'instant on n'est pas très au cœur ! Un gars Doigaby boit beaucoup d'eau ! Depuis tout à l'heure c'est... Mais il y a des petits trucs physiques ou c'est vraiment plus... Non il n'y a rien de vraiment... Il y a un moment il faut faire 50 pompes ! Non il y a vraiment très physique ! Vous savez qu'on a fait Fort Boyard ! Bah ça va être un avantage ! Il y a deux épreuves qui ressemblent ! Aussi quand vous étiez petit à Fort Boyard ! Tu l'as fait Fort Boyard ou pas encore ? J'ai jamais fait ! Le jeu du feu là ! En vrai si je pense que j'aimerais ! Parce que moi le sais je viens de la prochaine ! Alors si tu veux vraiment le faire tu me le dis tu feras Fort Boyard là là ! Par contre si tu veux le faire je peux te le faire faire Fort Boyard ! Et genre quand tu veux ! Parce qu'on est comme ça avec les gars ! On a des contacts ! On s'entend trop bien avec toujours ! Si tu veux faire Fort Boyard tu peux le faire ! Mais si tu me le dis on y va ! Et aujourd'hui c'est trois fois sur la table et c'est Fort Boyard ! C'est quoi c'est quoi ? On écrit maintenant ! L'équipe qui perd fait Fort Boyard ! Oh non 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 ! J'ai déjà fait Fort Boyard ! C'est compliqué pour moi ! On est dans le Team Arrogant c'est ta peur ? Aïe 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 c'est beau ! J'aime ! On part faire Fort Boyard ! Doig à Fort Boyard serait incroyable ! C'est vrai que Doig à Fort Boyard ça serait... Bon je tape trois fois ! Ceux qui perdent font Fort Boyard ! J'ai pas envie de faire Fort Boyard les gars ! Je l'ai déjà fait une fois ! On va pas perdre ! C'est quand même une journée de fou les gars ! Moi je me suis retrouvé les gars à deux heures du matin dans une petite camionnette avec des tigres dessus et de l'eau qui me coulait dessus ! C'est ça Fort Boyard les amis ! C'est du vrai ! Fort Boyard c'est hardcore ! Moi je croyais qu'on était en mode artiste ! On avait des petites serviettes ! Des petites ambiances ! Et que voilà ! Non non ils te mettent full dans les tigres ! Ils ont arrêté les tigres d'ailleurs ! Oui c'est vrai ! Mais ils te mettent en danger quoi ! Alors il y a des gens qui ont dit faites un gage différent ! Mais du coup faut trouver une idée de... Le bon compromis ! Parce que là le problème c'est qu'on va trouver trop de gens ! Si vous perdez, il y a une chaise sur un de nos zéniths Edwagbit est assis sur scène ! Tout le show ! Assis sur scène dans un coin ! Tout le show ! Deux heures de show ! Non moi je fais Fort Boyard ! Non 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 ! Je préfère Fort Boyard ! Je préfère Fort Boyard ! Tu préfères Fort Boyard ? Assis comme ça devant dix mille personnes ! Et rien genre rien ! Rien ! Si si on t'amène à boire ! Tu regardes le show mais t'es sur scène quoi ! En vrai tu fais une expérience quoi ! Je suis d'accord mais il faut qu'il est la même chose que moi ! On peut faire gagner des places ou... On va faire gagner des places si vous faites Fort Boyard ! Acheter les caméras sont là ! Là on fait tous les zéniths ! On est en tournée à partir de fin mars, tous les zéniths de France ! On les fait tous ! Beaucoup sont complets donc chopez vos places pour le show ! Toujours là pour nous soutenir ! Il y a Nantes qui est complète tu le sais ! Lille c'est complète ! C'est ça et on descend bon ! Non non c'est pas vrai ! Je veux être précis dans la pub ! Nantes le premier complet on en a mis un deuxième du coup ! Il est quasi complet là déjà ! Il y a des places ! N'hésitez pas ! Allez allez ! On finit la tournée en décembre prochain à la U Arena à Paris ! 40 000 places ! Par contre quand tu vas venir aux zéniths de peau assis sur une chaise tout du long ! Là ça sera pas plaisir ! Si tu signes pour ça je signe pour ça ! Mais attends mais vous vous avez quoi comme gars si vous perdez ? C'est vrai que vous aussi ! Ah nous on a rien ! C'est le mec qui se veut dire que nous on est go ! C'est notre 20ème émission on a trouvé plus fort que nous ! Moi les gars je vous le dis je fais ce que vous voulez ! On y réfléchit toutes les missions ! Mais dites-vous qu'il y a un truc ! On réglera ça à Fort Boyard quand tu iras de rugby à Fort Boyard ! Ça c'est pas sûr parce que le premier jeu on va le gagner ! Et ça s'appelle le Top Chrono ! C'est un grand classique ici dans cette soirée ! C'est une épreuve qui se fait en plusieurs étapes ! Première étape vous allez découvrir un puzzle ! Il va falloir reconstituer très simplement et trouver la star qui est sur le puzzle ! Oli il est déjà en mode... Quoi tu m'as mis là ? Donc vous y allez à deux ! Ah la star ! J'adore ! Vous constituez le puzzle et vous devez trouver le nom de la star ! Si vous ne voulez pas faire ça vous pouvez passer à l'étape 2 Qui est tout simplement de réussir le gruyère à deux ! Donc une bandelette chacun ! Et donc il faut se parler, communiquer pour réussir à mettre la boule tout en haut dans le triangle ! C'est parti pour l'équipe jaune ! Ouah mais il y a un papier au tour ! On aura le même ! On aura le même ! Vous pouvez vous aider de l'image qui est sur la boîte ! Ah ! Il faut les coinquer ! Il faut les coinquer ! Bah c'est Rihanna ! Non mais c'est ça la star ! C'est trop dur ! Trop dur votre jeu ! Est-ce que t'as un like ? Le puzzle peut être un peu ! Ok le deuxième ! Le puzzle risque d'être très long ! Il faut d'analyser un peu pour essayer d'étaler les gens ! Il y a tout qui se ressemble là ! Il faut un bout de bouche ! T'as pas un bout de bouche ? Non j'ai pas de... T'as pas un bout de bouche ? Là ça va avec le tatouage du coup ! C'est la suite du tatouage ! Là regarde là j'ai une petite partie de bouche ! Là j'ai une épaule ici ! Ok bouche ! Bouche Rihanna ! Hop ! Bouche Rihanna ! La boubouche ! La boubouche de Riouche ! Ok mon ref ! Bah alors messieurs ! Ça avance ! Et vous ça va dans votre... C'est pour ça qu'il est en deux étapes ce Top Chrono ! Parce qu'on sait que la première étape dure un petit peu plus longtemps ! Bah c'est trop long ! Alors après euh... Moi je vais rien dire de spécifique ! Mais je trouve que vous avez pas eu la meilleure technique ! Après voilà ! Bah alors on va la voir ta technique toi ! C'est très soutenu par le tchat hein ! Gotha euh... T'as pas le tchat sous les yeux ! Ça pourrait te déstabiliser MDR ! Je pensais pas trouver pire que Gotha-Dwag ! Et bah en fait Gotha et Bigflow c'est pire ! C'est fini mon frérot ! C'est fini mon frérot ! Alors messieurs ! C'est fini mon frérot ! C'est validé ! Ils ont dit le nom de la star donc on est bon ! Rihanna ouais ! On passe par la gauche ! C'est bon c'est bon y'a pas de problème ! Maintenant faut la mettre dans le triangle tout en haut au milieu ! Parlez-vous ! Doucement doucement ! Ah ok on va à droite ! Parlez-vous ! Ça pourra pas aller au bout ! Attention tu tires trop ! Tu tires trop ! Oh là là ! Il hausse le tout en vue ! Parle à droite ! Il parle mal ! Y'a pas de reste ! Moi je fais Gotha je lâche à la picelle ! Là t'es bon là toi ! On va aller dans le triangle on est d'accord ! Oui exactement ! Triangle ça veut dire valider ! Fin du chrono ! On est des monstres ! C'est bon ! On a été des monstres ! J'attends de voir Oli et Dwag sur ce truc du Gruyère ! Elle est belle notre Rihanna les gars ! 4 pénalités 4 minutes ! Très bon sur le Gruyère ! On a été très bon ! Vous êtes fiers des 4 minutes 17 ? Très fiers ! Vraiment fiers ! Je pense qu'on vous déchire ouais ! Oli tu es très mauvais au puzzle ! Regarde comment on rentre dans la tête de quelqu'un ! Déjà on va vous expliquer un truc ! Les puzzles c'est toujours les contours d'abord ! Let's go ! Les bords les gars ! Messieurs vous êtes prêts ? 3, 2, 1 ! C'est parti ! Ok Drake ! La star on connait pas ! Attends il y a toutes les ficelles ! Ah c'est bien ! Il est dur ! J'avoue qu'il est dur ! Parce qu'il y a beaucoup de fond noir ! Ils vont galérer ! Regardez bien ! C'est bien le micro ! C'est un haut à droite ! C'est impossible ! Ils ont pas eu de plastique ! Ouais par contre il y a un plastique en moi ! On a perdu par là ! Ouais rachetez 5 secondes ! Au moins ! Ah 5 ah ouais ! Je suis pas fait ! Il y a du front tu me le mets par là ! J'ai les 2 bords ! Il se met les yeux là ! Drake c'est mon artiste pref ! J'aurais peut-être été meilleur parce que je le connais par coeur ! Je connais toutes ces courbes de visage ! Toutes ces artes ! Il n'était pas simple ! Viens on essaie de trouver que les petites bordures là ! Que sur les côtés ! D'abord les côtés les gars ! Qu'est-ce que tu fais avec un truc pas un côté là ? Le principe des côtés c'est vraiment faire les côtés les gens ! Les côtés d'abord les gars ça tue votre technique ! T'es chaud en tout cas ! Oh la fin de la moustache ! Let's go ! Je vous demande de sortir ! Non mais nous on vous soutient les gars ! Bon c'est bon c'est gagné ! Arrêtez le puzzle ! On les verra même pas faire le gruyère ! C'est dommage ! Si 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 ! Les gars je crois qu'ils manquent une caisse ! Blac à part ils manquent une caisse ! La vie de ma mère s'ils manquent une caisse ! Bravo les gars ! Là tu vois pas que celui-là il va là ? Depuis tout à l'heure celui-là il va là les gars ! Et lui il va où ce de blé ? Celui-là c'est le bas donc c'est là normalement ? C'est là ! Je suis pas au mieux là ! Mais celui-là du coup... Attendez je crois qu'on a une réclamation il manque une pièce ! Non elle est là ! Vous avez fait tomber la pièce dans la bordure ! Mais Charmin elle est pas récupérable tu nous valides ? Vous êtes à 5'27 il faut faire le gruyère ! Je vous le valide car vous avez fait tomber une pièce qui est non récupérable ! Ah c'est ça que je voulais voir ! J'ai envie de voir ça en rope mirror ! Mais si je veux voir ça parce que le gruyère ça va être mythique ! Oh t'inquiète je contrôlerai toujours ta puissance en fonction ! Ils vont plus vite que nous ! Tire 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 ! Ils vont paniquer ! Ils vont paniquer ! Il me fait rire les gars ! Ils vont paniquer ! Tu me relâche ! Ils vont paniquer ! Relâche ! Relâche ! Relâche un coup sec ! Let's go ! Oh pas si mal ! Pas si mal le gruyère ! J'ai été mauvaise danse ! Allez on garde la porte ! C'est juste que les petits frères on a jamais été bons pour les puzzles ! Non mais après c'était quel niveau de puzzles ? Parce que moi j'ai fait très peu de puzzles ! Ça doit être niveau 6ème, 5ème non ? Frérot il y a 20 pièces ! Non mais c'était dur ça fait réfléchir ! Ça vous embrouille chez Gotha ? Pourquoi ça nous embrouille chez Gotha ? Et il veut quoi Gotha ? Hé Gothaga écoute moi bien ! French Monster ! Tu fais malin derrière le clavier mais regarde en face ! Hé ! Ici c'est la vraie vie frère ! Y'a pas de Logitech ! Y'a pas de machin frère ! Frérot ! Là j'ai serré le gun ! Et là t'as John Jones frérot ! Ouais frère ! C'est gros gros ! Y'a pas de top 1 ici ! Y'a pas de top 1 ! Hé Gothaga ! Regarde-nous bien ! Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Fais très attention à ce que tu fais mon copain ! Hé frérot celui-là c'est une scarte dorée ! Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Tu vas looter un point dans ta gueule frère ! Tu vas comprendre un peu c'est quoi la vraie vie ici frère ! Tu vas voir ! Et ici c'est pas Call of Duty c'est pas Warzone frérot ! Ouais 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 ! Y'aura pas de topo de chill pour te sauver frère ! Ouais ouais Dougby pourra pas caster quand tu seras aux urgences frérot ! Quand t'auras la HP frère ! C'est pas Dougby qui va te sauver ! Qui va te reste frère ! Quand il prend ses fiches ! Ça me fait pleurer ! Les mots sont durs ! Les mots sont durs ! Je sais pas quoi dire je suis un peu abusé ! Je prends la main ! On le sent il a pris un coup ! T'as pris un coup sur la tête ! Sincèrement j'ai vu les mecs de chez Zen en vrai ! En une seule tarte ! Au vu de la superficie de ta main, du rugby, de ton physique ! C'est les deux qui tombent ! Tac tac ! Boum boum ! Écoute bien ! Tac tac boum boum ! C'est pour vous deux là ! A parler derrière votre bureau claqué ! Vous avez pas de budget pour vos émissions claquées là ! J'y étais y'a pas de budget ! Ah je suis désolé ! C'est mon métier Twitch ! Je vous batte comme il faut ! Il m'appelle sur mon tel ! Je veux que je réponde ! Mais faut qu'on en réponde ! On va passer au deuxième jeu après ! Allo ! Allo ! C'est quoi le problème là ? Ça m'a dit Doigby veut me one tap ! Ça veut direct ! Ah ouais ! Ça veut direct ! Toi tu veux quoi toi ? Non toi tu veux quoi ! Hé Flo ça va ou quoi ? Ça va chrono ? Ça va tranquille ! Flo Flo pourquoi t'es gentil avec chrono et là t'es méchant avec moi ! Hé Marc ! Tu sais très bien ce qu'on se dit en privé ! Tu sais très bien ce qu'on se dit en privé ! Frérot ! Je l'ai jamais vu comme ça ! Il est énervé ! Je l'ai jamais vu comme ça ! Mais t'as dit quoi Max ? Frérot ! Frérot ! Toi et moi on a eu des différents ! Toi et moi on a eu des différents ! Max t'es pas prêt ! T'es pas pro mec ! Oulalala ! Hé 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 ! Parle mieux ! Parle mieux ! Parle mieux à mon collègue ! Parle mieux à mon collègue ! Hé je vais vous clac-clac boum boum ! Hé fais très attention à toi au lit ! Doc B ce que tu vas commenter c'est ton opération aux urgences ! Quand t'auras... Hé Doc B ! Double pompe ! Double pompe comme sur Fortnite ! Tu vas voir ! Tu vas voir ! Tu sais très bien ce qu'on se dit en privé ! Tu sais très bien les mots pour aller dire ! Pourquoi il a cette voix ? On enchaîne nous avec notre deuxième jeu mesdames et messieurs ! L'équipe jaune mène 1 à 0 ! Dans cet épisode d'Outplay ! Assez exceptionnel parce qu'on a switché les équipes ! Il y avait deux frères d'un côté, deux frères de l'autre ! On s'est dit bah on va mixer les familles ! C'est une première on le rappelle ! Totalement ! Donc vous êtes là pour le vivre avec nous ! Et on enchaîne par un jeu que Gotham maîtrise parfaitement ! En plus de ça ! C'est la boîte Amito ! Non je ne maîtrise pas ! Que j'ai remporté effectivement avec la Gécorps ! Imagine ça c'est la boîte ! Là je te dis j'ai une boîte ! Tu la vois pas ! Moi je vois le contenu ! Je te dis y'a un gobelet ! Je suis nul à ça ! Soit tu me dis vrai soit tu me dis faux ! Je suis nul à ça ! Tous les deux t'inquiètes ! Vous avez droit de poser trois questions ! Et quelle est le type des réponses ? Tu dois dire oui ou non ? En général je dois répondre par oui ou par non ! Donc soit vous mentez soit vous ne mentez pas ! Vous n'êtes pas obligés de mentir ! On commence ! On commence ! On y va tous les deux ! Première boîte ! C'est quoi il y a un scotch ou quoi ? Moi j'ai une très bonne poker fake donc à partir de maintenant je vous laisse seul avec Oli ! Dans cette boîte les gars il y a une photo de notre père ! Notre père à tous les trois ? Non ! De notre père pardon moi à Fou et moi ! Voici mon analyse ! Après c'est à toi de dire ! Bon ils ont fake un rire tu l'as bien vu il était hyper fake ! Du coup je me suis dit si le truc est un peu marrant c'est que c'est faux ! Parce que ça corrèle avec le faux rire de début ! Donc pour moi c'est faux ! Y'a pas ça ! Et ça c'est un truc typique du cerveau d'Oli qu'Oli pourrait inventer ! Je vais poser une question ! Y'a la photo de ton père dans la boîte ? Oui ! Une question ! Moi j'crois qu'elle est vraie ! Tu crois que c'est vrai toi ? Moi je te suis je suis le French Monster ! Je suis vraiment pas bon à ce genre de jeu ! Doig on dirait un gars qui t'attend à la récré pour te voler ! Moi pour moi c'est... Attends mais y'a juste une photo quoi c'est tout ! Genre tout ! Je vais pas te la décrire sauf si tu me poses des questions mais... Y'a la photo de notre daron ! Y'a une photo de Fabian qui est assez... Deuxième question posée ! Je peux pas te décrire plus ! Ok à toi de poser une dernière question et après on devra prendre notre décision ! Est-ce qu'il y a la photo de notre père dans cette boîte ? Oui dans cette boîte y'a la photo de Fabian Ordonez ! Moi je dis non ! Mais si toi tu le sens oui ! Moi j'ai aucun flair pour ça ! En fait moi je suis un peu très méta ! Et ils ont rigolé au début parce que genre c'est en mode comme par hasard ! Alors que... C'est un fake rire hein le début ! Je pense pas ! Je te suis et je t'en voudrais jamais quoi qu'il arrive ! Ce truc y'a un peu de RNG dans ce jeu ! On les aura sur les vrais jeux ! Messieurs il va falloir une réponse ! Vas-y ! Tu veux que je dise quoi toi ? Non t'as pas le coup ! On est pas obligé de répondre ! Toi tu veux quoi toi ? Toi tu penses c'est faux ? Tu connais ton frère mieux que moi ! Moi je pense que c'est faux ! Si tu te fais confiance c'est go ! Moi je pense que c'est vrai ! Parce qu'en fait quand je lui ai posé tout son visage il disait oui ! Ok ça me va ce que tu me dis aussi c'est vrai ! Ah mais je passe vraiment pour un coup ! Mais non 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 ! Pas du tout ! C'est moi qui passe pour un coup de pas connaître assez Oli sur ça là ! Messieurs 10 secondes ! Je te suis ! Oli nous pensons que c'est vrai ! Je te laisse sortir le contenu de la boîte Oli s'il te plaît ! C'est faux c'est trop malin ! Bien joué 1-0 ! Allez ciao ! Let's go ! Tu peux le montrer à la caméra s'il te plaît de rugby ! Juste là ! Humble ! On le refait ! Attends c'est qui dessus ? C'est qui sur la poupée ? C'est Oli ! T'es trop fort ! J'ai la même coupe ! T'es trop fort ! Mais en gros... 1-0 pour la team humble ! J'ai eu peur ! J'ai eu peur ! Merci Gotha ! Par contre des grosses c***** de mentir direct comme ça ! Laisse sortir le contenu de la boîte ! Par contre c'est un vrai sourire du coup ! Je suis pas venu pour rigoler frère ! Tu peux ouvrir complètement la boîte pour bien regarder le contenu si tu le souhaites ! Je vais voir mon frère ! Je le connais par cœur ! Il joue mal mon frère ! Il y a une... Tu te dis qu'il jouait mal ? Une poupée de Romain notre gars de CQ ! Avec nous deux en bébé ! C'est mythique mec ! Je sais que c'est vrai ! Je pense qu'il aurait pas pu inventer ça ! Pourquoi il parlerait de Romain ? Flo s'il avait inventé quelque chose il serait parti d'autre chose qu'un gars qu'on connaissait perso ! Donc moi j'ai inventé quelqu'un qu'on connaissait notre père ! Et lui il peut pas redire ! Même si c'est un mytho il peut pas redire quelqu'un de notre entourage ! Je te le dis qu'il essaie de me faker ! Mais il dit totalement la vérité ! Et je vais même te dire on va pas perdre notre temps ! Si tu me fais confiance ! On a quand même trois questions ! J'en ai même pas besoin mon ami ! J'aime trop ce mec ! Je le sais ! Quand effectivement il a découvert la boîte et qu'il a dit le contenu, Gotha l'a regardé comme ça en mode T'es sûr de ton coude sur mode ? J'étais pas au courant qu'il allait dire ça ! Je vois pas Flo dire c'est notre gars de CQ avec nous en bébé ! C'est pas une idée de Flo ça ! C'est pas une idée de Flo ! Et pourquoi vous en bébé ? C'est-à-dire qu'ils ont pris deux photos de vous bébé ! Ils ont du prendre nous et le coller sur les têtes de bébé Et c'est Roro qui est un peu connu avec nous là qui nous porte ! C'est ça la photo ! C'est trop bien ! Il a tout trouvé ! Mais je pense que ça c'est vrai ! Flo j'ai une question ! Est-ce que la photo qui est dans la boîte a un cadre ? Oh il est horrible ce personnage ! Je bluffe là ! Non ! Par contre Jarvis il intervient ! Il doit dire oui ou non ! Il va répondre par oui ! Je n'ai en aucun cas dit que c'était une photo ! Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit ! Il a dit que c'était une poupée ! C'est pour ça que je t'ai dit c'est vrai ! Il ne peut pas inventer ça ! Impossible qu'il n'invente ça ! Mais comment c'est-à-dire ? Une poupée de Romain ! Mais en gros ils ont du prendre un action man ! Ils ont mis la tête de Romain sur deux petits plémobiles quoi ! Ca effectivement c'est possible ! Je t'ai dit c'est pas Flo qui a inventé ça ! J'aurais même pas dû poser la première question ! 1, 2, 3 on dit que c'est vrai ! C'est vrai ! Tu l'as dit ou pas ? Mon reuf je te l'ai dit ou pas ? Je suis désolé ! Mon frère ! Je suis pas venu pour déconner les gars ! En fait t'as vu le truc ! C'est trop beau ! Je me suis dit qu'il se serait dit il n'y a pas ça ! Non mais ça se voit que vous êtes frais et que vous connaissez quand même les gars ! Il peut pas inventer ça ! Par contre un gros big up à Roro il est incroyable ! Messieurs la team humble ! Voici votre boîte ! Mets pas la pression mon frérot ! Tu vas normal ! Quoi qu'il arrive je suis 100% avec toi ! De toute façon on mène 1 à 0 pour le moment ! Donc il n'y a aucun souci là-dessus ! Il se met dans le rôle du genre de poker ! Messieurs à l'intérieur de la boîte qu'il y a devant moi il y a une boule scotché au milieu ! Bien scotché ! C'est une boule de billard ! Il est noir ! Il porte le numéro 8 ! Du peu que je sais sur les mensonges ! En général bizarrement plus c'est mensonger plus c'est détaillé ! Donc le bien scotché ! Tu le dirais pas si c'était vrai ! Bien scotché ! Là c'est pour nous dire à nous ! Bien ! Bien ! Allez bien ! C'est ancré dans le réel ! Ouais mais en fait des fois quand il dit la vérité il fait exprès pour mettre... En fait le truc c'est qu'effectivement ils ont accès à une boule de billard ! Parce qu'il y a un billard au-dessus ! Ah oui toi t'es toujours méta ok ! Ouais bah dans nos locaux qui sont mieux que zen on rappelle ! Il y a du coup un billard où on peut s'amuser ! En vrai c'est logique qu'elle soit scotché parce que sinon la boule tomberait dans la boîte ! Comment on voit le numéro 8 du coup ? Alors c'est scotché ? C'est sur les côtés ? C'est smart ! Bah en fait il sait que c'est la boule noire donc il dit 8... Non il a dit qu'il a voyait le numéro 8 ! Si on voit pas le numéro 8 je détruis tout ! Est-ce que par exemple tu peux retirer l'objet de la boîte ? Si je le descroche oui ! Moi je vois bien un mensonge où il s'est dit je vais prendre un objet pas fun pour que ça fasse crédible ! Ah mais en fait les deux sont possibles c'est dur hein ce jeu ! Moi je suis dans la team faux ! Toi t'es dans quoi ? Moi je suis dans la team faux aussi ! De toute façon en plus on est sur les autres jeux ! Nous pensons que c'est faux ! Bah dommage ! Il nous montre fièrement je pense que c'est faux ! C'est faux ! Ouais ! Oh monsieur ! Quand il a dit pas dommage il est resté dans le personnage jusqu'au bout ce chien ! J'avais tout ! J'avais tout ! Et je pense qu'il t'a fait avec le scotch ! Parce que le scotch effectivement tu vois pas le numéro c'est le scotch ! Oh les gamins ! Les gars les gars ! C'était une photo de Dwag qui sûrement commentait pendant l'accouchement ! Ah oui c'est drôle ça par contre ! C'est parti ! Je fais le rire ou j'essaie de rester ? Oh il est très bon les gars ! Il est en feu ! Il sort d'une semaine de poker donc lui aussi il est très surentraîné ! La poker face ! Je le regarde pas ! T'as ton frère qui se marre de rire limite à trop forcer sur les... Ah comment c'est drôle ! Il y a quoi dans la boîte ? Là il réfléchisse il dit la vérité où il montre ! Exactement ! Il sait que dès qu'il a démarré son histoire il peut plus rechanger ! Il faut qu'il soit sûr d'où il va ! Dans la boîte il y a des jouets pour chiens ! Il est un chien Gouta ou pas ? Ouais et il est possible que des jouets traînent ici ! Ok je vous le dis totalement ! C'est un gros mytho ! En plus tu t'es rattrapé sur les derniers trucs qui restaient un peu au fond de ta tête là ! T'as regardé à droite tu m'as regardé deux fois ! C'est du gros mytho ! Et tu vas sourire un peu maintenant tu pourras pas t'en empêcher ! Non moi je pense qu'il a peut-être cherché un mytho mais par l'incompétence d'un autre ! Il s'est retrouvé à dire la vérité ! Laisse moi te dire un truc ! T'as vu la qualité des gags depuis le début ! Un montage photo, une peluche dessinée ! Roro ils sont allés chercher sur notre insta ! Pourquoi il y aurait juste un objet pour chiens ? Ce n'est pas du tout au niveau ! C'est très drôle etc... Je te l'assure que c'est du mytho ! T'es un peu dégoûté ! Tu vas me faire ta comédie ! Vas-y maintenant si tu veux ! C'est du mytho ! Depuis le début c'est du haut niveau dans ces boîtes ! Depuis le début vous me faites rêver quand j'ouvre ces boîtes ! Du coup on pose pas de questions ! Vous me faites rire ! Vous me touchez ! Vous me rappelez des privés de jocs ! C'est pas un objet pour chiens qui va m'avoir ? Des objets pas ! Il est de plus en plus précis comme les monteurs ! Non je veux juste... Tu me suis mis mon dog ? Non je vais pas me précipiter aussi autant ! Ok ils sont de quelle couleur les trois objets ? Très vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Il y en a un rouge, il y en a un qui est multicolore ! Non ? Il y en a un qui est multicolore et un jaune ! Bien joué le jaune ! Comme le bandeau ! Ah d'accord oui c'est là que je l'ai trouvé le jaune ! Est-ce qu'il y a un os ? Non ! Il vous reste une question ! C'est le mytho ! En fait je peux contrer ton truc des photos parce que... Véro je te le dis, il fait exactement ta technique de billard ! Il a dit, il a pensé à un objet qui est là et là il essaie de t'avoir parce qu'il doit laisser son chien ou ses objets pour chien ici ! Oui il y en a qui t'raiment ! Et il croit t'avoir en te disant et j'ai des objets pour chien en mode bam le billard ! Tu as menti mais c'est du mytho ! Est-ce que ce sont les objets de ton chien ? Oui ! Aucun ! Aucun n'appartient à ton chien ! Parce qu'il y a aussi d'autres chiens qui fréquentent ce lieu ! Et donc du coup il est plus probable que les autres chiens laissent ses jouets là que le propre chien ! Et j'ai vu qu'il était pas très attaché à ses objets ! Mytho ! Non pour moi il dit vrai ! Ok là il me fixe du regard, ça veut dire qu'il a peur que ça soit moins question donc je pense que je te suis donc je pense qu'il dit vrai ! On prêche le faux pour savoir le vrai ! Là il panique sans son regard il sait plus regarder ! 3, 2, 1 ! C'est vrai ! Il est trop fier de lui ! C'est un objet pour chien ! En fait à un moment je voulais dire la vérité, le problème je sais même pas comment vous le décrire ! Les gars c'est un objet pour chien ! C'est un objet pour chien ! Les gars ils crichent ! C'est une boule anti-stress ! Pour humain ! Non pour humain ! Alex il joue avec ! Proche ! Les gars la vérité ! Proche ! Pour vous dire la vérité désolé Twitch ! Mais j'ai cru que c'était un god de base ! Non mais en gros ! En fait c'est une espèce de paire de c***** que tu colles ! C'est trop dur vu que c'est proche ! C'est trop proche ! C'est trop proche ! C'est pas de ta faute ! En fait toi quand je t'ai dit je vais dire la vérité pour vous expliquer l'objet ! Ohlala c'est vulgaire ! Moi je savais pas ce que c'était en fait ! Une boule anti-stress ! Ce qu'il a aidé c'est que ça a été trop proche ! C'est trop proche ! Non c'est pas proche ! Les gars on dirait pas nonos ! C'est complètement validé ! Genre allez nonos ! C'est pas nonos moral ! Messieurs on s'installe s'il vous plaît pour la dernière boîte décisive pour ce jeu ! C'est notre frérot Oli qui va faire deviner l'objet qu'il y a dans la boîte ! Pour la victoire peut-être ! Quand ton frère a dit c'est un mytho direct j'étais en mode... Oli il est très fort ! Il est un peu mentaliste ! Enfin un peu ! C'est un métier mentaliste ! Mais Oli il s'est trouvé le métier des gens sans qu'il leur dise ! Sauf que là il va forcément dire la vérité ! Ah c'est chaud ! Et c'est fini pour lui ! Alors qu'il menait 2-0 ! Ils vont se prendre la remontada ! I know you little brother ! Je vais pas rentrer dans les détails ! Mais de ce que je vois c'est des vers ou insectes ! J'ai pas tous les noms mais insectes comestibles ! C'est des insectes comestibles ! Alors là le problème c'est qu'il joue avec son grand frère ! Et que je le connais par coeur ce petit ! Il peut pas me la faire à moi ! Voilà mon analyse ! Oli n'a aucun lien avec les insectes ! Alors ça va loin ! Il n'en parle jamais ! D'accord ? Ni en bouffe ! Ni en pop culture ! A chaque fois que t'as dit un truc par rapport à la pièce ou quoi ! C'était pas avéré quand même ! Moi je pense que c'est vrai ! Je pense que Oli l'a ouvert il a vu des verbes ! Il avait des questions posées ! Ca va dans la méta des trucs marrants un peu dégueux qu'ils ont mis ! Et j'ai vu un peu de dégoût parce que Oli l'aime pas ça quand même les insectes ! Donc j'ai vu que son corps était plus reculé qu'avant aussi ! Combien il y a de types d'insectes ? Euh ça sera pas préjudiciable j'en vois trois ! Voilà il est pas sûr de sa réponse ! En fait je me suis dit si il était pas sûr de la réponse et que c'est vrai ! Je t'ai pas fait confiance la première fois ! A moi c'est des questions go ! Parce que toi tu penses l'inverse là ? Non pas du tout je sais pas ! Je te le dis ! Oli n'a rien à voir avec les insectes ! Dans sa vie il ne les évoque jamais ! Pour moi c'est vrai ! Et je valide ! C'est validé ! Ah merde c'est faux ! Eh les gars ! Masterclass de Flo ! Ah non c'est faux ! Masterclass de Flo ! Vous prenez tout ! Il vous aime ! C'est tout ! Tout l'acting ! Tout était vrai ! C'est une carte Pikachu ! Je suis un monstre ou pas ! C'est une carte Pikachu de Big Flo où il y a marqué à 70 points ! Je te banne ! Ecoute moi bien toi espèce de p*** ! Je vais te dégager et vous me le bannez lui ! Et juste après je vous le dis ça sera le tireur d'élite qui va être testé ! Le tireur d'élite qui vient en nous parce que vous allez avoir une réplique entre les mains ! Il va falloir viser sur des sites pour marquer des points ! Oli il est très mauvais à ça ! Ce sera pour un point ! Tout ce qui est habilité il est très mauvais ! Team Humble on est contre la violence ! Ça tire pas assez ! Il a raison ! Le jeu est prêt ! C'est parti ! Ah bah on y va ! C'est parti on va tirer messieurs ! C'est évidemment des répliques qu'on ne vise personne avec une fois qu'on l'a en main ! Alors effectivement c'est plus dur cette fois-ci parce que le niveau est monté d'un cran ! Messieurs c'est très simple ! Un gobelet shooté, un point pour votre équipe c'est sûr ! Si vous visez sur un domino ça sera 3 points ! Chaque domino représente 3 points ! Donc déjà là tu vises là ça fait gobelet domino 4 points ! Si vous visez et donc brisez une baguette de classe parce que naturellement au contact elle va se prêter ! C'est 10 points ! Vous avez 6 tirs par équipe, 3 tirs chacun ! L'arbitre est aussi sale heureux que froid ! Tout sera comptabilisé à la fin ! Chaque pièce qui tombe est doublée ! C'est à dire que si le gobelet tombe de la chaise il vaut 2 points ! Si le domino tombe de la chaise il vaut 6 points ! Ah ! A vous ! C'est stratégique ! 3 tirs c'est pas beaucoup hein ! Exactement ! Les gars 3 tirs c'est vraiment pas beaucoup ! Alors sachez que vous jouez en plus ! 3 tirs chacun et mettez les lunettes s'il vous plaît messieurs ! Vous jouez tous les deux sur le même terrain ! C'est à dire que si Gotha a fait ces 3 tirs tu pourras pas remettre les dominos ! Arrête ! Ah bah si ! Donc c'est 1 terrain par équipe ! Gotha et Bigflow commencent ! Ça joue direct ! Ça joue direct ! Ça joue direct ! Pour moi oubliez les languettes ! Zéro ! Oh non ! Si c'est tombé de la chaise c'est 4 points ! Non c'est doublé ! C'est 6 points ! T'es un monstre ! L'autre ! Celui du milieu ! Qu'est-ce qu'il est fort ! Premier tir effectué 6 points ! Bah ouais mais pas tant que ça parce qu'au final... Oh la la ! Oh le French Monster ! On contabilisera à la fin des cycles ! Oh le French Monster ! Pour moi oubliez les languettes ! Les languettes c'est impossible mec ! Ok ! Tous les 2 minutes de droite ok ? Tu tires dans le tas là ! Voilà ! C'est ça qu'on veut ! C'est ça qu'on veut voir mec ! Par contre du coup tu dois tirer sur le même terrain toi Bigflow ! Exactement ! Est-ce que ça descend beaucoup ou pas ? Ça aurait peut-être pas mal de faire passer Bigflow avant ! Non mais en fait je dois montrer parce que moi j'ai déjà tiré et pas eux ! Ok ! Est-ce que tu vises dans la lunette ou pas du coup ? Tu vises... Ouais ! Tu regardes bien la lunette ! Tu fais comme Call of Duty ! Et tu gardes ta respiration ! Et à quel point ça vise exactement dans le carré ? En fait le problème c'est que tu vois tu vas avoir ton viseur ! Et en fait même si tu as l'air d'être super précis ça va un petit peu bouger ! Ok ! Et en fait faut vraiment que tu arrives à stabiliser et que tu tire ! C'est très lourd pour mon physique ! Ah oui ok ça bouge beaucoup plus que très bio ! Oui oui ! Vise vers le milieu ! Mais attends ! Pas mal ! C'est celui du milieu ! C'est 2 points parce qu'il est tombé du bout ! Plus que 2 tirs ! Fais gaffe c'est un peu lourd ! Sur la droite ! Et dis-toi que tu as 3 dominos ! C'est un bonheur de tirer avec ça ! Oui ! C'est ça monsieur ! Dernier tir ! Les dominos qui tombent sur la table c'est bon ou pas ? C'est comptabilisé 3 points ! Mec il y en a 2 qui sont tombés ! Ça va pas là ! Et donc là t'es stabilisé vers la gauche ! Domino de gauche ! Monsieur très très bon ! Messieurs ! On fait attention ! On va comptabiliser ! 67 points ! Est-ce qu'il y a un petit combat où on arrive à doubler les 10 points ? Non ! Il peut pas tomber ! C'est bon ça c'est du free win ! Les gars je joue pas aux jeux vidéo ! Je tire jamais ! Mais les jeux vidéo ça aide ! Avouez-le ! C'est instructif ! Non tu vois moi je joue à aucun jeu de tir ! Mais en fait celui du milieu va exploser celui de gauche vers le bas ! Je pense qu'il part vers le bas ! Faites la tech c'est de viser le haut du domino ! Non du vert ! Du gobelet ouais ! Vas-y fais ta technique ! Le haut du domino mec ! Il a tort ! Mais wesh attends ! On pourra voir les gobelets troués ! C'est bon c'est mauvais ! Premier tir il vous reste 5 tirs ! Allez let's go ! Il touche quand même mais ça tombe pas ! Mais bon ! Les trous hein ! Trous dif ! Oh il a vraiment visé le domino ! Il a explosé le domino ! Le domino je pense vraiment qu'il y a un trou dans le domino ! Là c'est une malchance ! Dernier tir pour Oli ! Par contre t'es très précis ! C'est habile ! C'est une malchance de fou ! Les gars il n'y a pas plus précis ! En fait vu que t'es précis tu devrais peut-être tenter la languette ! Ouais la languette mec c'est ouf ! Bah en vrai vu qu'il a pas fait beaucoup de points ! Ouais mais on peut pas doubler les 10 points ! Vaut mieux 3 dominos par terre ! La languette elle est vraiment pas worse dans votre languette ! Voilà ! Voilà ! 3 points ! Les 3 tirs d'Oli ont été effectués ! Il est resté 3 tirs d'Oli ! Désolé frère ! T'inquiète ! Ça fait chier quoi ! Reste dans ta bulle mon doigt ! Je vais viser le gobelet partie gauche pour qu'il rebondisse à droite ! Il reste 2 tirs ! Quelle chance vous avez eu les gars ! C'est gagné ! On nous va se passer voir les gars ! On guette ! Merci pour vos messages les frérots ! Ça c'est un kiff le chat ! Allez c'est gagné ! Il reste un tir ! Un tir ! Pour qu'on change les gobelets peut-être qu'on mette des... On va bien les trouer finalement ! Il porte bien la Team Arrogance dans son cœur ! En tout cas pour une première fois t'étais très bon ! Vas-y GG à eux c'est pas grave ! Duwag casse pas merde ! C'est la quatrième fois qu'il tire ! Regarde ton niveau quoi ! Bigflo était le meilleur ! Victoire sans appel ! De la Team Arrogance ! Je suis bon aussi ! Zen il caffait le cul ! Qu'est-ce qu'ils ont fait encore Zen là ? Zen ils viennent bousiller toutes les autres émissions de Twitch ! Un moment d'Oug va falloir qu'on passe à Zen ! Moi je peux proposer quelque chose ! Un ring de catch ! Entre toi et Grim ! Après c'est à l'appréciation ! C'est une propos ! Je vous jure si vous faites ça ! Je fais le son d'entrée de Doig ! Maxim et Grim on est trop bien ! Maxim et Grim on est trop bien ! Go faire ça ! Mon cher Grim ! Mon cher Maxime ! Voilà on a encore eu écho de ce que vous faites sur votre émission ! C'est pas très 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 cool pour le Twitch game ! J'adore son ton ! J'adore son ton ! Franchement ça nous plait pas ! Et on a beaucoup réfléchi avec Gotha ! Et on vous défie ! Voilà parce que vous parlez beaucoup mais les mots ça reste des mots ! Les actes ont plus de valeur ! 2v2 dans du catch ! Avec toute la tenue tout ce qui va avec ! Grim surtout toi mec ! Surtout toi je vais m'occuper de ton cas ! C'est mythique ! Tout ça en pré-show ! Oli qui s'est engagé à faire toute la scéno, toute la sono ! Juste créer l'ambiance du match ! Parce que Gotha et moi on sera focus que sur une chose ! On peut host avec Oli ! Vous explosez la tronche ! On peut cast ! On sera là que pour vous explosez la tronche ! Le reste, le show ! C'est eux deux qui gèrent ! Donc ça, ça va être le Big Show ! Et vous ça sera Oli ! Oui ça sera le Big Show ! Oh la la ! Oh le Big Show Oli ! Les gars, si ça a lieu ce truc c'est... Prochain jeu ! Un verre dans de l'eau ! Et on mettra une pièce chacun notre tour ! Ah ! Celui qui fait couler le verre ! J'adore la... Là c'est pour un point ! Là c'est juste pour un point ! Comme ça pour revenir à égalité ! Tu vois, il y a eu beaucoup d'efforts sur le sniper ! On ne s'appuie pas et on ne touche pas la table ! On touche pas la table ! Une fois qu'on a posé la pièce, on attend 3 secondes pour voir si le verre coule et ensuite le suivant peut poser ça ! Eh bah venez ! On enclenche ! Bah c'est parti ! Allez je commence ! Qui commence c'est parti ! Oli ! J'en ai mis une ! On voit que la prod a testé ! Une fois chacun ! Ah oui c'est ce que je pense aussi ! Moi je suis déjà prêt à mettre la mienne ! Il faut attendre 3 secondes ! Non ! Il faut attendre 3 secondes ! C'est vrai ! C'est le début ! Pardon ! C'est le début ! Tu fais que tricher mec ! Mais c'est pas ça dans Fort Boyercy ! Oh ! Il me pousse physiquement ! Comment ça ? Il fait du physique ! Monsieur l'arbitre s'il vous plait dites quelque chose ! Il fait du physique ! Ça va pas couler là ! Je crois que c'est à vous ! Je viens de le mettre ! La partie de maintenant on passe en cuivre ! Ouais ! Je pense que je passe en cuivre après ! Oh ! Ah non ! Attends ! Il est quand même bien bordure ! Non ! Regarde les cents ! On est là ! Je sais pas comment on appelle ça ! La condensation de l'eau qui va se créer ! La condensation quand même ! Ouf ! Mais le fait que l'eau déborde et tombe pas ! A toi Doug ! Mais moi une petite 2 cents ! Ça coûte rien ! Non mais vas-y ! Mais garde-la pour la fin ! Attendez un peu ! On met une cents ! On met une 5 ou une... Une cents ! Une cents ! C'est validé pour Doigby ! Je vais mettre un centime je pense ! Qui dit les cents ? Personne dit ça non ? En fait je suis d'accord avec lui ! Mais je sais pas à quel point... C'est déjà la moinité ! Non mais large ! Elle pèse rien les pièces ! C'est validé pour Gotaga ! Allez ! Par contre si on a plus une cents après on fait comment ? Attends ! Attends ! Attends ! C'est validé pour Big Flo ! Attention de ne pas toucher la table ! Sinon c'est perdu ! Ça perturbe celle-là ! Ça perturbe celle-là ! Yassak ! Ça perturbe celle-là ! C'est perdu ! Victoire de la Team Arrogant ! Je te l'ai dit ça perturbe celle-là ! Attendez ! Tu sais quoi ? J'arrête d'être présentateur jusqu'à la fin de l'émission ! Je me focus sur mon équipe ! Et tu sais quoi Gotaga ? Je te propose de faire toi et moi le duel ! On va devoir aller changer rapidement ! En attendant Big Flo ! C'est quoi ? C'est un duel d'escrime ! Qu'on va faire dès maintenant pour un point ! Donc si je te bats je fais gagner un point à mon équipe ! Si derrière tu le bats tu fais gagner un point ! Je vais faire de l'escrime contre Flo ! Oui ! L'objectif il y a un petit peu de peinture au bout du fleuret ! Si on touche le rouge c'est finito c'est gagné ! Sinon il faut toucher trois fois la hitbox noire ! Alors juste la hitbox de Dwagby est un peu plus grande donc ça le... Non ? Ah c'est la même hitbox ! Je vous invite à mouiller vos fleurets ! Je vous invite à mouiller vos fleurets ! C'est fou ce que je vis ! Est-ce que vous êtes prêts pour ce premier duel ? Dès que quelqu'un touche dans le rond on s'arrête et c'est un point ! Let's go ! Allez Gothard ! C'est parti ! T'excites pas ! Attends de voir comment il attaque d'abord ! Attends de voir un peu ! Elles sont flasques ! C'est l'un des pires moments d'internet que j'ai vu de ma vie ! Ouh ça a failli toucher chez Gotaga ! Oui Gotha va tout droit ! Va en piquer ! Voilà ! Va en piquer ! Nous devons faire une vérification ! C'est à 1 cm au dessus de la zone rouge ! Remouiller vos fleurets ! Ça va être une mort subite ! Le premier qui touche la zone noire ou rouge c'est fini ! Dwagby s'il te plaît mon frère ! N'oublie pas ! Messieurs sachez que c'est un grand moment de Twitch qui se passe actuellement ! C'est parti ! Stop ! Il a touché ! C'est magnifique ! Let's go ! Let's go ! Allez je suis de retour avec vous mesdames et messieurs ! Si Oli parvient à prendre cette manche on rappelle que c'était un point par duel ! C'est un point par duel ? On l'a dit dès le début ! Et ça pourrait nous remettre à l'égalité avant le dernier jeu ! Ce qui tombe bien ! C'est parti ! Allez Oli ! Attendez ! Défends-toi ! 1-0 c'est rien ! C'est 15-0 là ! C'est validé pour... Non mais c'est pas fini ! C'est bon en fait ça a duré trop longtemps ! Ce n'est pas fini ! 1-0 ! Défends-toi ! Messieurs ! Mouillez vos fleurets ! On est sur la manche décisive pour gagner ce jeu de duel d'escrime ! Messieurs ! Duel ! Allez Oli ! Oui Oli ! Mais non ! Messieurs je demande validation ! Et c'est gagné ! Big Flo prend la manche ! Eh Flo t'es un gigacrac ! Ouah le regard il fait peur les gars ! Mais toi t'as rien à perdre Flo ! Oh c'est une histoire de cas à cas ! Regarde ce qu'ils ont fait des bâtards ! La bagarre ! Non mais par contre t'étais vraiment trop fort ! En plus à un moment il est venu il m'a fait une tracque ! Ecoute juste tu les fonces dessus comme ça tout droit ! Il ne doit rien faire ! Non mais tu peux pas faire ça ! Et là je l'ai vu je commence à être dégoûté ! Voilà je l'avais dit ! Est-ce que vous avez déjà joué au Morpion étant petit ? Les croix, les ronds ? Oui bien sûr ! Vous connaissez la stratégie du truc pour soit faire égalité quand tu commences soit tant mieux ! Parce que là ça va être un Morpion mais pas un Morpion full technique ! Ça va être un Morpion un peu aléatoire parce que ça va être un Morpion avec des balles de Birpong ! Je n'en dis pas plus messieurs c'est parti ! Le terrain de Morpion est en place vous le savez hein ! Une grille de voilà 3 sur 3 ! Bien évidemment le but pour gagner faut soit une diagonale soit une horizontale soit une verticale Tout simplement tout ça au Birpong ! Il va falloir être précis ! Alors sachez que s'il y a 3 rebonds et ça rentre c'est validé ! Oui monsieur ! On le sait ! Dégage ! Casse toi petit ! Petit frère a déserté les terrains de jeu ! Il rappe à peine et veut des bottes de 7 lieux ! Oh let's go ! Mais oui ! Mais à la même chose ! C'est malheureusement ressorti ! Non mais monsieur c'est que vous ai mis trop d'eau ! Je vous le dis le Birpong normalement c'est un fondo ! Le Birpong c'est un fondo ! C'est ridicule ! C'est juste impossible à mettre avec autant d'eau je vous le dis ! C'est un rebond ! Dommage c'est une bordure c'est ok c'est acceptable ! Vas-y les gars on accélère parce que ça peut être long si on est nul ! Et on peut être nul ! Tape moi après la ligne ! Let's go ! Ciao ! Messieurs ! A partir de maintenant s'il a rentré le ressort c'est validé ! Voilà ! Merci que vous avez vu que je suis râleur mais j'avais raison ! Tout à fait ! Ça c'est zéro ! Il va faire au plus loin toi ! Monsieur la ligne ! Mais arrête aussi là ! Les gars est-ce qu'il a dit vraiment monsieur la ligne ? Allez ! Monsieur la ligne ! Chez ! Genre y'a trop d'autres tu penses ? Je sais pas ! Oh ! Oui ohlala le boss ! C'est complètement validé ! Le French Monster ! Du coup ça c'est à nous on la laisse là ? Ça c'est à vous ça ne bouge pas ! Allez ! Reste la concentrée ! Faut arriver à aller coincer ! Te laisse pas avoir par la folie du jeu ! Faut qu'on évite la ligne du milieu pour l'instant elle est inintéressante ! Là tu vises où tu veux ! Ils ont un avantage de fou ! C'est validé ! Ok donc là faut à plus ! Non mais t'inquiète ! Fait tes moves avec ton bras ! Fait tes moves ! Les gars y'a une pression mentale qui est trop forte ! On est fatigué ! Allez ! Oli joue ! Ça va déconcentrer la balle qui est tombée ! C'est lui qui l'a lancée ! Il l'aura pas ! Oh ! C'est bon ! C'est validé ! Je le mets juste une... C'est vrai qu'on peut pas utiliser ce pouvoir ça prend beaucoup d'énergie non ? T'es instrument gros ! Donc ils ne peuvent plus faire ! Vous l'avez vu le Morpion sur cette là ! C'est un monstre ! Il l'a... Ah ! Bravo ! Faut accélérer par contre les gars ! Les gars faut accélérer par contre ! C'est pas mal ! Il faut que ça touche complètement l'eau ! Si t'arrives à avoir ça... Tu sais on peut jouer sur plusieurs tableaux ! Mais vas-y dis sur aucun tableau ! Ok ! Bon bah frérot tu connais ! Notre terrain il est là ! Faut un mec derrière ! Les gars plus vous lui parlez mal ! Plus il perfe ! Tu conseilles quoi coach ? Techniquement le plus dur c'est lui ! Tu te sens mais après t'as lui ! Oh ok ! Allez plus vite ! 100% de shot réussi dans cette configuration ! 100% de shot réussi ! C'est validé ! Ça sera un blocage pour plus tard ! Elle sert à rien ! Elle sert à rien ! Elle est parfaite ! Elle leur sert juste à rien ! Là on fait angle gauche ! On a deux lignes de victoire ! C'est un coin mort ! C'est sur toi qu'il faut compter ! C'est sur toi qu'il faut compter ! C'est sur toi qu'il faut compter ! On va faire un peu de doigues et un peu de... Oh ! C'était bien tenté ça ! En clochette ! Un poil plus ! Ok ! Ça c'est mon patron ça ! Ça c'est mon doigues ! Ok tu sais que là maintenant ils vont devoir soit penser... Ils doivent que nous contrer ! Là dis-toi qu'ils ne peuvent plus viser la victoire ! Ils doivent viser notre défaite déjà ! Là ça commence à me chauffer ! Alors après ce qu'on peut se dire C'est qu'à partir du prochain tour on tire deux fois chacun notre tour ! Non 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 ! Ce qui multiplierait nos chances de réussite ! Oui de gagner oui ! Mais c'est lui ! On fait un enchaînement ! On fait un enchaînement ! Oh ! Dans vos mères ! C'est un mou ! Ça fait X ! Transformez la haine en amour ! La haine en amour ! Parce qu'on est la team ! Humble ! Un ! Deux ! Trois ! Humble ! C'est pas fini ce soir ! C'est pas fini ! On revient à un point d'écart ! Et il reste le dernier jeu ! On va l'enclencher dès maintenant ! S'il y a égalité il faudra trouver le moyen de se départager ! On va s'aimer ! On va danser ! C'est la vie ! La 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 ! Ok ! Dernier jeu ! En lien avec la musique ! D'où la transition de Oli ! Ce qui va se passer c'est simple ! Mesdames et messieurs ! On va écouter 5 chansons ! On va avoir des papiers qui vont arriver ! Il faudra remettre les chansons par date de sortie officielle ! Et Oli est très bien passé pour ça ! C'est bon ça je te dis ! Il est à nous ce fort ! Ne regardez pas encore les chansons ! Il faut faire deviner c'est quoi le... Non ! Tu écoutes et on le mettra dans un ordre chronologique ! Là tu le mets sur la table dans l'ordre chronologique ! Du plus vieux au plus récent bien entendu ! On va faire écouter les 5 chansons à la suite ! Et ensuite vous aurez 2 minutes pour les... On peut regarder les cartes là déjà ? Vous pouvez regarder les cartes ! Il n'y a pas de secret ! Il m'emmerge et toi ! Ah ils ont les mêmes ! Ils ont les tous pareils ! Moi je te couds ! Ça c'est avant ! On me met dans l'ordre du plus vieux et tu me pars dessus ! Je pense que c'est ça le premier ! Tranquille ! Moi je te serai... Enfin j'en ai quelques unes mais j'aurais pas... Messieurs vous êtes prêts les deux teams ? Je vais vous demander de poser les cartes pour tirer le plus ancien en premier ! Que ça soit de face ou de dos peu importe ! En fait de dos il faut mettre le plus ancien ! Alors là c'est dur ! C'est très dur ! Oli il est très fort à ça ! Il est très fort à ça ! Deal 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 ! Mais face cachée ! Face cachée ! Et donc là le plus ancien est là ! On commence à rentrer tous les deux ! Mesdames et Messieurs ! On commence ! C'est parti ! Maria Carré ! C'est une bonne réponse ! 1994 ! C'est lui ou pas ? Wow c'est chaud ! Deuxième choix ! C'est là que c'est dur ! Montrez ! Les Daft Punk ! Les Daft Punk on est aussi d'accord ! Daft Punk one more time ! C'est une bonne réponse les années 2000 ! C'est là où ça joue ! Nous on est sûr de ça ! C'est du plus hasard ça doit se jouer ! Bah nous on l'a ! Montrez ! Diam ! C'est une bonne réponse 2006 ! S'il y a égalité ou est-ce que... Le reste on va être égalité ! Attends pas sûr ! Je pense que René Latop c'est peut-être... 3, 2, 1... Montrez ! René Latop ! Pour moi on ex-eco ! Bonne réponse ! Messieurs ! C'était une mauvaise réponse ! C'était Black Eyed Peas 2009 ! On a fait la même erreur ! Donc égalité... Attends ! René Latop c'est quelle date ? Égalité 2010 ! Tu vois je t'avais dit ! René Latop est arrivé après Black Eyed Peas ? Mais c'est après les Black Eyed Peas ! Oh merde ! Du coup on a hésité ! Ouais c'est pas grave ! Du coup on a gagné l'émission ! Égalité sur l'épreuve ! Du coup on a gagné l'émission ! Je vous remportais officiellement Outplay ! Ça fait chier ! Bravo chez vous si vous désagirez ! Parce qu'on est d'accord que toi t'as dit I got a feeling c'est les booms ! C'est quand on commence à draguer tout ça ! Ouais ! Ça me paraissait plus tard ! Mais après c'était... Non c'est pas ça ! C'est qu'en fait c'est juste ça ! Je pensais que c'était vraiment plus tôt ! Moi je croyais qu'on était enfant René Latop ! Qu'on était vraiment des gamins ! Moi je crois qu'on était déjà au collège ! En fait c'était au même moment ! En fait c'était au même moment ! C'était un nom d'écart après ! Avec CrazyFrog qui était le premier ! J'suis 93 comme ton frère ! Moi j'suis 96 déjà ! Ah oui ! C'est vrai que la fin est pas glorieuse ! C'est un match annul sur un petit jeu de cartes ! Mais on prend la victoire ! Putain ! J'ai envie de rejouer là ! On est travailleurs les gars ! Moi j'ai pas envie d'être au concert comme ça ! Comme une plante verte ! Je laisse ça ! C'est le jeu ! Puis après il commence aussi à se faire tard ! On a la chance d'avoir vu Molly qui joue avec Tristelieu ! Alors bien compté les gars ! Dans le chat vous avez kiffé quand même la soirée dans l'ensemble ? Grim Kujo qui envoie un tweet ! Il veut se battre là ! Tout ce qu'il va faire c'est casse quand on va envoyer Gotagé au stand ! Ah ouais ça veut dire ! Ça veut jamais de catch ! On attend la date et l'heure ! Oh la oui 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 ! Est-ce qu'on pourra caster s'il vous plaît ? J'ai une proposition à faire à Douagby ! J'ai deux coups de fil à personne m'écoute ! Moi je t'écoute ! Je suis un fantôme vous connaissez ! Non non vas-y on t'écoute ! Il y aura des montages TikTok avec de la music-trice en disant que je suis mis à l'écart dans les vidéos ! Mais non pas du tout ! Je propose à Douagby de répondre à l'appel d'un ami à moi, une star de la chanson française qui m'a proposé de faire Fourboyard ! C'est qui la star ? On peut pas en dire plus ! C'est Vianney ! On peut pas en dire plus ! Ça commence par B ! On assume tout mais c'est pas grave ! Qu'est-ce qu'il y a ? En vrai c'est stylé ! J'étais pas hyper chaud pour le faire ! Je l'ai déjà fait ! Tu connais en mai c'est encore en tournée Zenith et tout ! Mais j'ai perdu ! Dans la vie faut transformer la défaite en souvenir ! Donc est-ce que tu me suis ? Et je propose qu'on passe Fourboyard ensemble ! Tu le referais au lit ? Sérieux ? Je le refais avec Douagby ! Le pauvre Douagby on l'envoie au chat ! Ça pourrait se déplacer à toi ! Aujourd'hui on a fait la première outplay où on mixe les équipes avec Antoine ! On va faire la première outplay en dehors des locaux ! Un peu en extérieur ! Antoine Griezmann ! Pourquoi pas à Madrid ! On vous fait une émission ! Un match de catch ! On vous amène voir Grisou là-bas à Madrid ! Vous étiez une boîte à idées de fou ! Soyons pas lourds avec Grisou ! Vous étiez une boîte à idées de fou ! Il a pas dit oui ! Il a pas dit oui ! Il a dit pourquoi pas ! Tranquilou c'est un joueur de classe internationale ! Les amis c'est une légende du football ! Il a beaucoup de choses à gérer déjà ! Je tiens à le dire en tout cas même Oli il ne met pas de pression au contraire ! Il me laisse le libre choix ! Les amis dans la vie il faut y aller ! Et je vais compter jusqu'à 3 ! Et il va nous donner la réponse ! Il va nous dire soit Boyard soit Zenith ! C'est 1 ! C'est 2 ! Et c'est trop longtemps ! J'ai énormément réfléchi ! Et certes ce soir j'ai perdu un jeu ! Donc j'accepte de venir à un concert assis sur une chaise ! Mais j'ai aussi gagné un ami ! Donc j'accepte de faire Fourboyard aussi avec lui ! Oh ! Maintenant t'es pas obligé ! J'ai perdu un jeu mais j'ai gagné un pote ! Fourboyard on le fait ensemble ! Je veux se souvenir dans ma tombe avec toi ! Frérot ! Je le fais quoi qu'il défile ! Ça c'est pas le défi ! Ça c'est pas le défi ! Ça c'est une aventure de cœur ! Je t'aime je t'aurais jamais joué ça ! Je le fais ! Moi aussi on a les mêmes ! Nos équipes a le marché ! Je vais demander à l'équipe etc. S'il peut y avoir quelqu'un en plus etc. Bien sûr ! On se fera les épreuves ! On se les séparera au pire c'est pas grave ! Je sais déjà la team qu'il y a ! Et je peux vous dire que c'est sensationnel ! Les amis merci ! Vous remerciez parce que c'est incroyable vous avez joué le jeu ! Je voulais vous remercier parce que je suis pas du tout... Toi-même tu sais on en a parlé au début je boucle la boucle ! T'inquiète ! Et j'ai passé un super moment donc merci à vous les frères ! On a bien réussi le job ! Merci à vous d'avoir joué le jeu les gars ! Quand vous voulez on fait des trucs ensemble c'est... Venant de Oli ça vaut beaucoup ! Et je suis un peu deck d'avoir perdu ça c'est joué à... On finissait sur un point positif ! On finit sur un point positif ! Je vais m'écarter de la team humble mais faut pas oublier que... Oh oui c'est vrai ! Merci ! Parce que moi j'étais dans une série de loose ! En outplay ! Ah bah voilà ! C'est quoi le point commun entre la défaite de Oli et la tienne ? Pourquoi tu mets ça en corrélation ? C'est quoi le rapport ? Je sais pas il y avait un élément qui faisait que... Ah les épreuves ! Mais ça c'est des équipes qui choisissent les épreuves ! Non c'est pas une histoire d'épreuves ! C'est une histoire de... Hein ? Allez merci à tous ! Merci moi je prends ça gratuit c'est un petit souvenir ! C'est moi le problème du coup ça veut dire ? C'est moi le souci ! Non non t'inquiète t'inquiète ! Les gars on vous laisse ! BigFlo et Oli c'est incroyable ! Les concerts retrouvez tout ! Vous avez gagné de place etc... On vous retrouve tous les lundis ! On vous envoie le trailer ! Des bisous les gens ! BigFlo tu m'as appelé ? Ouais ! What ?! Mais il a pas fait de réaction ! Mais oui toi c'est bon ! On passe aux choses sérieuses ! A partir de maintenant je suis pâtissier Michou ! Tiens du poireau, papapa, sésame... C'est fini quoi ! Les gens qui sortent ont qui mettent un maximum de pression sur Stéphane ! Il est à l'intérieur ! Il fait légèrement la porte ! Je ne trouve pas qu'un à chemin ! Morte ! Morte ! Les gars ! à partir de maintenant je suis pâtissier michou et là j'ai essayé de l'écraser au max j'ai tellement écrasé que le truc il est plié